Accord-désaccord avec Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour Gaëlle Tchakaloff, vous publiez chez Flammarion Lapins et Merveilles, une enquête, il faut le dire, un peu décalée, tout à fait formidable et passionnante sur Alain Juppé. On en parle dans un instant. Régis Sommier est un habitué d'accord-désaccord. Pour commencer, juste un tout petit mot, vous avez quelque chose à dire sur la disparition de Prince ? Vous aimiez, vous connaissiez ? Moi Prince, oui bien sûr, dans les années 80, c'était quelqu'un qui a marqué ma jeunesse vraiment en termes musicals, parce que quand il est arrivé, son album, vous donniez la référence à Purple Rain, c'est 84, on a vraiment grandi avec et un jour je me suis retrouvé, je ne l'ai jamais vu en concert ni rien, mais je me suis retrouvé à Minneapolis en plein hiver, je me souviens il faisait moins 25, et je me suis dit, mais comment un type, je me retrouvais dans l'endroit où il était né, dans l'endroit où il est mort hier, je me suis dit, comment ce type est venu de là et a-t-il pu produire une musique pareille dans cet endroit où il y avait, c'est complètement plat, il n'y a rien à faire, c'est vraiment, voilà, miné à police personne. C'est peut-être ça qui l'a poussé vers la musique. Non mais c'est très étonnant, vous évoquiez aussi Michael Jackson, Michael Jackson c'est Gary dans l'Indiana, c'est pareil, c'est des endroits dont on n'en a jamais entendu parler, sauf parce qu'il y a une personne, un génie qui est arrivé de là. C'est aussi un petit peu ce que j'aime aussi dans les Etats-Unis, c'est ces petites villes comme ça qui produisent des monstres planétaires. Gaëlle Chakaloff ? Ah oui, je suis comme vous, c'est l'idole d'une génération, enfin dans ma génération, il y avait Mitterrand en politique et Prince en musique. Et donc, non mais voilà, et donc, moi je l'ai vu en concert improvisé, j'ai eu de la chance au New Morning, et c'est vrai que c'était, voilà, le fameux concert, et c'est vrai que c'est l'incarnation, de la transgression, de la provocation, et ça nous a formatés, enfin pour certains. Allez, on en vient à la politique avec Emmanuel Macron qui fait la une des journaux ce matin. Un sondage le mettait, le désignait comme le meilleur candidat pour la gauche, alors que François Hollande est tout à fait, j'allais dire, au fond du trou, à 14%. Et puis donc, nouvelle déclaration, des interviews un peu partout, et puis donc hier, une interview dans laquelle il dit « je ne suis l'obligé de personne ». Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, et puis de cette stratégie vraiment incroyable ? En quelques semaines, il est devenu non seulement l'un des favoris de la gauche, mais en plus en prenant ses distances avec le gouvernement. Je pense qu'il a tout intérêt à prendre ses distances à un moment, vu ce qui est en train de se passer, cette crise de l'exécutif qui ne s'est jamais vu dans la Ve République. Je veux dire, je pense qu'un président aussi, en désarroi aussi, je dirais abîmé, même qu'il n'est plus défendu, ou en tout cas qui est imparfaitement défendu par ses proches, par sa garde rapprochée. Bon, il en reste quelques-uns autour de lui, mais voilà, je pense que la métaphore du Titanic, avec le type qui sort le canot de sauvetage et qui rame, est assez exacte. C'est-à-dire, il veut sortir de ça, il veut sortir de l'ornière aussi, du PS. Moi, je comprends quand même qu'il y ait cet intérêt pour Macron, parce que ce matin, j'écoutais Pierre Laurent du Parti communiste, et je me disais, bon, ok, ça incarne, voilà, il y aura Martine Aubry qui sera un petit peu sur les garants de cette espèce de gauche archaïque, ou presque dinosaurienne, on dira. Et il y a ce type qui a envie de dire, voilà, moi, je fais partie, je suis de gauche, mais bon, je fais partie, je fais un peu de mon temps, et je veux y aller, je veux montrer que, moi, je ne peux pas lui jeter la pierre à Macron, de vouloir sortir un peu, surtout que, bon, l'offre à droite, alors oui... On en parlait tout à l'heure, c'est vrai. Je pense que, mais Macron, je pense qu'il va essayer de... Il y a un vrai, il incarne pour vous vraiment un renouvellement ? Il n'incarne pas forcément un renouvellement, mais au moins, il essaye. C'est ça, c'est là-dessus que... Alors, il essaye imparfaitement, il n'assume pas tout à fait ses actes. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il ait dit que dans Paris Match, chez nous, sa femme ait fait une erreur, ce que je trouve un peu regrettable, parce qu'on ne voit pas où est l'erreur, et en plus, c'est une interview très sincère. Vous êtes pour un paroisse, parce que vous êtes de Paris Match. Non, mais c'est normal, si je puis me permettre de dire, en quoi fait-on une erreur lorsqu'on raconte la vie de son conjoint ? Ça me paraît... Et en plus, je ne peux pas être naïf au point d'imaginer que Emmanuel Macron n'était pas au courant. Donc ça, je lui reproche peut-être des petites bévues en communication, mais néanmoins, il a une vraie volonté, il a un vrai appétit. Donc voilà, en regardant ce que ça donne. Gaël Chacalov, comment vous le voyez ? Je pense qu'il incarne tout ce dont on a envie actuellement, c'est-à-dire l'aspiration qui vient du bas, c'est-à-dire le bottom-up, et pas le top-down. Donc en cela, il est exactement dans l'air du temps, avec ce côté un peu transpartisan qui plane au-dessus de lui. Mais il incarne peut-être ce qu'on ne veut pas aussi, c'est la grande question qu'on se pose sur Emmanuel Macron, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que l'opportunisme ne va pas écraser le graal, l'idéal, les quêtes ? Voilà. Alors vous parliez de Pierre Laurent tout à l'heure, et bien il s'est exprimé sur France Info à propos d'Emmanuel Macron, et vous allez voir, il n'est pas vraiment tendre. Tout le monde sait depuis le début qu'Emmanuel Macron a pour objectif, là aussi, de porter les intérêts du monde de la finance dont il vient. Et c'est Hollande qui lui a ouvert un boulevard. Maintenant, Hollande crie au loup. Mais en vérité, Macron fait partie de ce qui a été mis en place depuis le début du quinquennat pour continuer, effectivement, à servir les mêmes politiques. Voilà, il porte les valeurs de la finance, dit Pierre Laurent. Jean-Marc Ayrault, lui, était sur Europe 1 et lui aussi a réagi à Emmanuel Macron. Il est ministre de l'économie, je crois que c'est quelqu'un de compétent, et il doit se concentrer essentiellement sur son travail, parce que si l'économie va un peu mieux, on n'est pas encore sorti de la crise, on faut se concentrer sur l'essentiel. Je souhaite qu'on ait vraiment cette exemplarité de comportement, l'unité dans l'action, la cohérence, parce que c'est ça que les Français attendent. Sinon, ils n'auront pas confiance. Voilà, donc pas de surprise, jugement très sévère de Pierre Laurent, et puis Jean-Marc Ayrault qui dit qu'il doit se consacrer à son ministère. On passe peut-être à la droite, avec, donc c'est une date aujourd'hui, puisque c'est le lancement de la campagne des parrainages. François Fillon en annonce déjà 72, et le ton monte, il attaque ses concurrents, il dit que Bruno Le Maire, ce n'est pas vraiment nouveau, qu'Alain Juppé, c'est la réforme molle, ou quelque chose comme ça, c'est des termes qui sont là. Comment vous voyez cette campagne des primaires ? Si on prend Fillon, on est face à un personnage qui a un problème principal, qui va lui être rappelé en permanence, c'est cet héritage de Premier ministre de Sarkozy, c'est-à-dire que, du fait qu'il va se mettre en porte-à-faux par rapport à peut-être ce qu'il a incarné à une époque, et ça va être très difficile pour lui de sortir, néanmoins pour moi, je trouve que c'est un de ceux qui a le programme le plus cohérent, je parle notamment en politique étrangère, parce que sur la question du Moyen-Orient, sur la question de notre relation avec la Russie, personnellement... Oui, il démarque un peu d'ailleurs, un des autres, notamment en disant, il faut parler, il fait longtemps, il dit, il faut parler avec Poutine. Mais tout à fait, alors que Juppé précisément a été finalement l'avant-fabius, d'une certaine façon, si on peut incarner ses airs politiques, je dirais que Fillon renoue avec une politique étrangère un peu à la Villepin, où la France résonne d'une voix particulière dans le monde, et la France n'a pas, a priori, de posture morale. Je pense qu'on en a assez en ce moment, depuis justement le début, ça a été Alain Juppé et à mon avis, la quintessence de ça, ça a été la politique étrangère menée par Fabius, cette espèce de France qui tout à coup administre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et n'a pas cette voix, justement cette voix raisonnable, notamment au Moyen-Orient. Je trouve que Alain Juppé, pardon, François Fillon, a un programme qui est très intéressant à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas très bien si l'on en croit les sondages. Non, 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 mais il essaye, il essaye par tous les moyens, mais je pense qu'il porte vraiment un boulet avec son héritage qui lui reviendra éternellement à la figure, malheureusement. Gaël Tchackelhoff, on parlera d'Alain Juppé dans quelques instants, sur les autres candidats, sur la façon dont s'enclenchent, dont s'engagent ces primaires, vous en pensez quoi ? Moi, je suis partagée sur ces élections primaires, c'est-à-dire qu'à la fois, comme nous tous, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait parler le pluralisme de la démocratie. Ce qui me fait peur, c'est que, comme dans chaque élection, ça casse d'abord un petit peu le système institutionnel français, d'une part, et d'autre part, ce qui me fait peur, c'est que c'est celui qui crie le plus fort et qui définit le plus d'arrêtes politiquement qui se fait remarquer. Alors, c'est vrai qu'inversement, on voit qu'Alain Juppé monte dans les sondages alors qu'il n'a pas forcément défini un juppéisme et des arrêtes du juppéisme, mais on voit bien que là, on est en train de s'enclencher dans une conquête du pouvoir absolu et qu'on va aller donc vers des candidats qui sont dans la démocratie de l'émotion, de l'hystérie, et moi, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait partisane de ça, donc ça me fait un petit peu peur et on verra comment ça se termine, mais je crains qu'effectivement monte les candidats, fasse monter les candidats qui sont portés par les militants, soit des candidats qui définissent le plus d'arrêtes et je trouve que la méthode de conquête du pouvoir de François Fillon, même si on respecte son intelligence et son analyse de la France, est un peu l'emblème de ça, c'est-à-dire que dire je vais renverser la table et ça va très bien se passer, on n'y croit pas forcément. Alors, il y a le cas de Nicolas Sarkozy, on a vu la une de l'Express cette semaine renoncer, il y a François Hollande et Nicolas Sarkozy renoncer à la... Jean-Louis Debré a encore enflancé beaucoup aussi cette semaine. Absolument, il y a les sondages qui ne sont pas bons pour Nicolas Sarkozy, il y a les affaires qui continuent, vous pensez qu'il peut et qu'il doit être candidat ? Le malheur de Nicolas Sarkozy en ce moment, c'est d'être lié qu'il le veuille ou non à François Hollande d'une certaine façon. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'encapsulage de ces deux présidents qui, il faut le reconnaître, à des degrés divers, ont dévalorisé la fonction présidentielle. C'est évident. en voulant introduire une sorte de fausse proximité avec les gens, en voulant casser les codes, en voulant être un président normal comme on l'a entendu avec Hollande. Et du coup, on s'aperçoit que finalement, peut-être le dernier président dont on se souvient, c'est précisément Jacques Chirac au moment où il est diminué. On réfléchit beaucoup à se dire, oui, l'ère Chirac, qu'est-ce que ça a représenté effectivement ? Et ça a représenté par rapport à ce que je disais tout à l'heure, justement, une place particulière de la France dans le monde qu'on a un peu perdu aujourd'hui. On a deux candidats ou deux potentiels candidats qui ont un problème mutuel, un problème commun, qui sont un peu le miroir de l'un et de l'autre. Et surtout, il y a cette espèce de duel gagné par Hollande en 2012 et on s'aperçoit que les Français n'ont pas envie de revoir le même duel aujourd'hui. Gaël Chakaloff sur la candidature d'Anne-Colache-Arcosier. Est-ce qu'il doit être président ? Je pense qu'il va attendre le dernier moment. Mais là, c'est vrai qu'on peut s'orienter vers un scénario qui pourrait ne pas y aller compte tenu du contexte. Ce qui est sûr, c'est que s'il y va, il est obligé, ça lui sert beaucoup cette élection primaire. Parce que compte tenu de l'état de sa relation avec les Français, il faut absolument qu'il passe par une relégitimation de l'opinion et de 3 millions de personnes pour exister politiquement. Parce que là, il est au point où il n'est presque plus rien. Alors, on en vient à celui qui pour l'instant fait figure de favori pour ses primaires, c'est Alain Juppé. Vous lui, Gaël Chakaloff, vous lui consacrez ce livre Lapins et Merveilles, un clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est un livre tout à fait étonnant, c'est une immersion dans l'entourage, dans la famille d'Alain Juppé avec un ton très particulier qui ne ressemble pas aux autres livres politiques, un peu décalés, certains disent un peu déjantés. Vous parlez à la première personne, vous tutoyez tous ces personnages, parfois ça va presque jusqu'au harcèlement. Pourquoi cette façon d'agir ? Parce que je voulais montrer que la politique ce n'est pas seulement le bûcher des vanités, ça peut être aussi Jacques Demi ou Perrault, c'est-à-dire que derrière les courants de pensée, les slogans, il y a des hommes, il y a des émotions, il y a des ressentis et je trouvais que pour aller le plus près possible des émotions, des soubresauts du cœur, des palpitations, il fallait que je me mette dedans, ça me permettait en fait de dire comment est-ce qu'il me parlait, comment est-ce qu'il me touchait la main, comment est-ce qu'il m'engolait, comment est-ce qu'il me faisait sortir par la porte et que je revenais par la fenêtre. et donc voilà, c'était tout d'un coup la girl next door qui essaye de pénétrer une petite fabrique du pouvoir et de se rapprocher d'un homme, d'une famille, d'une équipe et ce que je crois, j'ai en partie réussi à faire. Voilà, donc effectivement vous avez rencontré vraiment aussi bien ses deux épouses, enfin les deux épouses qu'il a eues que ses enfants, que tous ses proches, tous ses amis. Alors, bien évidemment, l'image d'Alain Juppé c'est celle d'un surdoué techno, glacial, Amstrad on l'appelait. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que en réalité, la réalité du personnage est différente ? Ah oui, très. Mais j'ai mis un bon moment à le découvrir, c'est pour ça que j'ai passé autant de temps avec Alain Juppé. Tout le monde me dit que tu es complètement timbré d'avoir passé 18 mois avec Alain Juppé. Oui, je vous sais que vous écrivez il me revient de découvrir si le dernier robot à la mode cache un cœur qui fait le grand 8. Alors, est-ce que c'est le cas ? Oui, en fait, moi, l'image que j'ai c'est de ces 18 mois et de ce qui m'en est resté. C'est un peu comme ces gravures du 18e siècle, vous savez, les écorchés où en fait, on enlève, on dépouille la peau pour regarder ce qu'il y a dans les muscles et dans les nerfs. Et Alain Juppé, c'est ça. C'est-à-dire que la première partie, la peau, c'est ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire ce personnage un peu froid, analytique, distant. Et quand on retire la peau, il reste les muscles et les nerfs. Et en fait, les muscles et les nerfs, c'est l'enfant et l'adolescent qu'il a été, comme nous tous, parce que c'est ça qui reste de l'adulte. Quand on se construit, on se construit sur l'enfance et l'adolescence. Et donc, il est effectivement extrêmement écorché, c'est-à-dire qu'il reste en lui l'adolescent qui récitait du renan à sa femme sur les marches du Parthénon au clair de lune. Mais il reste également en lui quelqu'un qui a les nerfs à vivre comme tous ces gens qui sont trop maîtrisés, trop taiseux et du coup, qui sont dans l'hyper-ressenti du fait émotionnel. Et ça, ça m'a beaucoup frappée parce que j'ai toujours l'impression que son cœur, il est sur une corde de violon qui est trop tendue, en fait. Et donc, ça le rend par moments, c'est ça qui par moments le rend brutal, le rend cassant. Il y a quand même sa fille qui dit qu'il n'écoute pas, il occupe tout le terrain, on a l'impression qu'il n'y a aucun affect de sa part. Non, alors, elle ne dit pas ça, Marion, pardon. Pardonnez-moi, mais elle ne dit pas qu'il n'y a aucun affect. Elle dit que, petite, elle a eu le sentiment que son père ne s'intéressait pas suffisamment à elle. Ce qui veut dire deux choses. Ce qu'on connaît, c'est que les hommes publics et les hommes politiques, en particulier, ne sont pas hyper présents à leur domicile. Mais je ne crois pas, je pense qu'au contraire, c'est à la limite ce qui m'a frappée, moi, dans cette famille, c'est qu'il y a un univers fusionnel absolument démentiel et que lui, il fait l'effet d'un psychotrope à ses enfants. Ils sont complètement en manque de Juppé. Régis Le Sommier, comment vous le voyez, vous, Alain Juppé ? Moi, je le vois comme le contraire de Prince, si on peut. C'est-à-dire que le personnage, alors, ce n'est pas du tout une critique, ce que je fais là. Ce que je dis, c'est que je pense qu'avec Alain Juppé, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le fait que ses défauts d'hier sont des qualités aujourd'hui. C'est-à-dire que ce côté homme de dossier, froid, il incarne le politique tel que les Français, d'une certaine façon, l'aiment bien. On est passé par une ère de Sarkozy, de Hollande qui, à leur manière, ont été rattrapés par leurs affaires personnelles, leurs histoires de cœur, leurs divorces, leurs choses, etc. Et puis là, on va tomber sur quelque chose où les gens possèdent besoin d'une sorte de monolithe qui ne bouge pas. Et je pense que c'est une des clés de son succès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Autant on voit Fillon qui a besoin d'incarner quelque chose et qui décrit un programme bien plus intéressant à mon sens que celui de Juppé. Mais Juppé, il bat la campagne. Je le voyais l'autre jour, il était en Bretagne. Il est très sérieux, toujours avec des gens autour de lui. Et on a l'impression que cette espèce de petite musique, il essaie de la faire durer le plus longtemps possible jusqu'à l'élection. Et que voilà, il reste. Et voilà, avec ses qualités, cette froideur, peut-être que ça va le servir. Allez, en un mot, Gaël Tchacaloff, il y a une question qu'on se pose beaucoup sur Alain Juppé, c'est est-ce qu'il est vraiment déterminé comme il faut l'être pour mener ce combat pour la présidentielle ? Vous avez le sentiment ? Ah oui, plus que déterminé. Enfin, moi, ce que j'ai... J'ai toujours dit, on dit... Oui, mais plus que déterminé. Je pense que ça n'est pas seulement pour des raisons qui tiennent à l'intérêt général. Je pense qu'il a une vraie revanche à prendre sur 95 et que le fait qu'on lui ait retiré les clés de la voiture avec la dissolution, ça lui est resté un peu en travers du gosier. Donc, il veut revenir à la France pour faire les réformes qu'il n'a pas pu faire parce qu'autrement, je pense qu'il s'est repris à plusieurs fois s'il n'y avait pas eu la dissolution. Merci Gaël Tchacaloff. Je rappelle donc Lapins et Merveilles, un livre vraiment tout à fait passionnant, en plus drôle, ce qui est rare dans les livres politiques chez Flammarion. Merci Régis Le Sommier. À venir, la bourse, le rappel des titres avant Evrogeri et Christian Morin sur Radio Classique.